salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo wakhtan football la laine gamme si c'est une vidéo vous baisse wakhtan football l'afc tiel si bas aujourd'hui brent ford un but à zéro je dis bien un petit but à zéro un résultat qui n'est pas étonnant parce que quand tu vois l'équipe de brent ford jouer tu sais que franchement cette équipe là c'est une très belle équipe cette équipe là il joue au football cette équipe là elle mérite d'être en prime league est vraiment c'est une équipe qui a les capacités je dis bien qui a le talent qui a le football pour jouer en prime league aujourd'hui le chelsea n'a pas su faire mieux qu'un petit but à zéro malgré la présence de remy loukaku et de timo verner dans l'attaque des blues de chelsea mais il faisait face à une équipe bien en place qui est l'équipe de brent ford qui défensivement est très bien mais aussi offensivement sur tous les plans quand tu vois cette équipe de brent ford vraiment tu trouves du plaisir à les regarder brent ford aujourd'hui a été très offensive mais derrière ils ont trouvé qu'ils ont trouvé un édouard mendi édouard mendi qui a été impériale et qui a encore sauvé le fc tlc pour lui permettre de maintenir sa place de leader donc aux gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche des notifications mais surtout aimer la vidéo si elle vous aura plu aujourd'hui édouard mendi sort une top performance je dis bien encore une fois édouard mendi sort une top performance mais je vais pas en parler tout de suite je vais en parler au cours de la vidéo aujourd'hui tu regardes cette équipe de brent ford jouer franchement avec un excellent tonneille mais aussi un excellent moment qui manque beaucoup de chance je dis bien encore qui manque beaucoup de chance le français qui a trouvé le poteau mais depuis presque six matches de brent ford tu le vois toucher le poteau franchement c'est un joueur qui manque de chance mais il est excellent ils sont excellents brent ford aujourd'hui tu les vois jouer ils sont juste excellents je dis bien ils sont excellents surtout les compartiments du jeu défensivement quand tu les vois jouer ils sont bien offensivement ils sont très bien mais aussi j'ai dit bien au point de vue militaire et ils sont excellents la force aujourd'hui de cette équipe de brent ford c'est quoi c'est que cette équipe il est monté en elle est montée en premier mais elle vient elle joue sans complexe elle vient avec beaucoup de caractère ils sont là sur le terrain tu les vois tu sais qu'ils sont venus ils sont pas voulu jouer au football mais ils sont venus en guerre et c'est ce qu'on aime bien voir c'est ce qu'on aime bien voir des équipes qui sont promus mais vraiment quand ils sont là tu les vois tu 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 aimes les regards des joueurs aujourd'hui c'est une équipe qui a mise en difficulté le fc tlc le fc tlc est une équipe qu'on connaît très bien c'est une équipe qui parfois à la position du balle une équipe qui peut te mettre beaucoup de buts une équipe qui est très solide derrière une équipe qui même si tu prends les jours du banc ils sont excellents mais brent ford aujourd'hui il a fait elle a failli faire comme elle a fait avec qui je dis bien avec liverpool brent ford a eu un match nul contre liverpool à domicile model arsenal d'orca à domicile ils ont joué sans compétition ils savent que comme ils ont fait avec le liverpool et comme ils ont fait avec arsenal là il pouvait bien faire avec tlc mais ils ont trouvé derrière qui ils ont trouvé un excellent chaloba ils ont trouvé un excellent golokante mais aussi ils ont trouvé un excellent on super un énorme j'ai dit bien encore une fois un grand gardien edouard mendi l'international sénégalais vraiment edouard mendi aujourd'hui tu le vois la prestation qui te sort il te sort une top performance une performance une performance qui te pousse à dire aujourd'hui vraiment edouard mendi pourquoi il n'est pas sur la c'est sur la liste dénominée pour le ballon d'or tu demandes vraiment et tu ne peux pas comprendre pourquoi edouard mendi ne figure pas sur la liste dénominée pour le ballon d'or 2021 je suis désolé je suis désolé on va le dire on va le redire mais franchement edouard mendi mérité de voir son nom sur les nominés et derrière tu vois quoi un seul petit but le seul but de la rencontre marqué par qui par chelwell un but marqué par chelwell c'était tout mais tu vois derrière à la dernière quart d'heure de jeu je dirais même à la deuxième étant l'été c'est à beaucoup peiné l'été c'est à beaucoup subi mais c'est là que tu reconnais les grandes équipes les grandes équipes tu les reconnais ou quand ils sont en difficulté quand les vous quand tu les vois devoir maintenir un score très faible de un but à zéro surtout quand tu joues à l'extérieur c'est là que tu reconnais les grandes équipes c'est là que tu reconnais les grandes équipes mais aussi c'est là que tu reconnais qui les grands coachs thomas tourelle qui aujourd'hui ne cesse de nous montrer que vraiment c'est un très grand coach vraiment il a fait des changements excellent il a il a fait un très mason mount il a fait entrer kaya vert à la place de lukaku il a fait entrer vraiment pas mal de joueurs avec le retour de qui vraiment quelque chose qui fait plaisir c'est le retour de riz james mais aujourd'hui franchement homme du match c'est edward me dit il nous a sorti une top performance le gars jusqu'à la 93e minute je te dis il te sort des arrêts décisive sur une magnifique reprise un retourné extraordinaire edward men il est là il est présent aujourd'hui c'est là que tu vois que vraiment les grandes équipes ont besoin de très grands gardiens de grands gardiens qui peuvent être là pendant que son équipe est en difficulté des grandes des grands gardiens qui sont là qui votent au sorti de top performance mais aussi qui sont réguliers mais aussi des grands gardiens qui quand tu es là et que tu peines offensivement et qu'au milieu de terrain ça marche pas bien et que défensivement ils ont fait tout le taf mais ils sont fatigués derrière lui il est là il est bienveillant c'est le gardien de but mais aussi c'est le garant du fc Chelsea autant pour moi j'allais dire Liverpool désolé donc au gars et voilà ce qu'on vous a proposé aujourd'hui donc dites nous en commentaire donc n'hésitez pas de vous abonner activer la cloche de notification mais surtout aimez la vidéo d'ici là on vous dit on s'abonne et on s'abonne on s'abonne